Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette web-conférence consacrée au transport combiné ferroviaire et fluvial. Je profite de cette occasion pour adresser à l'ensemble des acteurs du transport combiné réunis ici mes remerciements pour leur implication dans le report modal qui permettra à la France de mettre en œuvre et de réussir sa transition écologique. Après une année 2021 marquée par une reprise de la croissance, je sais que la conjoncture actuelle est difficile souvent pour le transport ferroviaire de marchandises. En cette première moitié de l'année 2023, le secteur a été fortement touché par les grèves mais aussi par la hausse des coûts de l'énergie. La seconde moitié de l'année s'ouvre néanmoins sur des perspectives de reprise nouvelles avec la possibilité offerte aux opérateurs de frais de ferroviaire qui se sont engagés auprès de SNCF Réseau pour leur fourniture d'électricité de résilier leurs contrats pour souscrire des offres de marché plus attractives. Avec cette mesure attendue, nous donnons aux opérateurs les moyens à être à nouveau compétitifs par rapport à la route et cela est vital. Depuis plusieurs années à présent, l'État s'engage fortement à vos côtés et nous continuerons. D'abord, la stratégie nationale pour le développement du frais de ferroviaire prévoit la production d'un schéma directeur du transport combiné. Ensuite, l'État a renforcé le soutien très concret à l'exploitation des services combinés en 2021 de 27 à 47 millions d'euros. J'ai annoncé le prolongement de cette tête jusqu'à 2030 pour vous donner une plus grande visibilité. En matière d'investissement dans les infrastructures, grâce au plan de relance, ce sont 500 millions d'euros qui ont été engagés. J'ai annoncé la poursuite et l'accélération de cette dynamique avec près de 4 milliards d'euros d'ici 2032 consacrés aux infrastructures de frais de ferroviaire qui bénéficieront évidemment au transport combiné. Le transport fluvial est de son côté, vous le savez, engagé dans une transition écologique avec un dynamisme que je veux saluer. Le secteur porte des ambitions fortes comme la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre du fluvial d'ici 10 ans ou l'implantation de bornes électriques accélérées. Il est également engagé dans une transformation profonde de son réseau avec le début des travaux du canal Seine-Nord-Europe et de très nombreux chantiers de modernisation et de développement sur le réseau Seine-Esco. Enfin, cette mobilisation porte aussi sur des améliorations à apporter en termes de mobilisation de fonciers économiques et des connexions entre les ports et les grandes infrastructures de transport propres que sont le ferroviaire et le fluvial. C'est la logique de la création d'Aropa, mais aussi des engagements du Président de la République sur l'axe méditerranée-Rhône-Saône. C'est donc en définitive un choc d'offres que nous devons construire ensemble pour assurer, et je le souhaite dépasser, les objectifs du report modal. N'ayez aucun doute, vous pouvez compter sur moi, vous pourrez compter sur moi dans les mois qui viennent encore. Je sais pouvoir compter sur vous. Merci de cet engagement et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !